Pascal Breton, dans Suite Armeuricaine, vous racontez l'histoire de Françoise, une prof d'histoire de l'art, originaire du Finistère, qui vient enseigner à la fac de Rennes, là où elle a étudié plusieurs années avant. Dans cette fac, le jeune Yon étudie la géographie. Il a une histoire compliquée avec une mère SDF. C'est vous, Kaoul Angouette, qui interprétez Yon. Ces deux personnages vont donc vivre une année de fac initiatique. En se croisant, on regarde tout de suite la bande-annonce. Il faudra que je me souvienne de moi, maintenant. Sinon ? Sinon ? Où est-ce que je serais passée ? Françoise ? Françoise ? Pourquoi j'ai cette peur ? Chaque fois, à la rentrée, être une Arcadia Ego. Moi aussi, j'ai été en Arcadie. John ? J'étais assis derrière toi, aux rues, l'autre jour, et j'étais entendu raconter un rêve. Est-ce que tu serais d'accord de venir nous raconter ton rêve au département breton et sceptique ? Mais pourquoi ? On collecte les rêves. Dis-moi pour tes revenus. Mais Catherine, tu crois qu'on reste la même personne toute sa vie ? La dernière fois que j'ai vu ma mère, elle est avec vous. Tu es Yon, le fils de Moon ? Et vous voudriez que nous échangions sur moi ? En tant que... En tant que toi. D'accord, si je peux être utile à vos recherches. Pascal Breton, vous avez grandi dans le Finistère, à Pont-l'Abbé. Vous avez ensuite étudié à Rennes, vous êtes partie à Paris, puis vous êtes revenue en Bretagne. C'est un peu comme Françoise, l'héroïne de votre film. Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans ce personnage principal ? Oui, il y a des thèmes qu'on retrouve, comme des thèmes de l'enfance, le fait de partir et revenir. Mais la personnalité du personnage est très différente de moi. Non, je trouve qu'elle est beaucoup plus... Elle a une douceur, elle est comme ma maman peut-être plus. J'étais plus énervée qu'elle quand j'étais plus jeune. Kaoul Angouette, c'est donc votre premier rôle. Bravo. Comment vous êtes arrivée sur ce projet ? Tout simplement en rencontrant Pascal lors de concerts, en fait. Moi, je braillais dans un groupe de rock'n'roll, fusion, etc. Et du coup, en fait, le batteur du groupe, c'était Claude Bayer qui a joué le premier rôle dans Illumination. Le précédent film de Pascal Breton. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, un jour, j'ai fait part à Pascal de mon désir de jouer. Et plus tard, elle m'a proposé de faire un essai. Et Pascal, révélation avec Kaoul ? Comment ça s'est passé de votre côté ? En fait, il y avait tout ce temps où on attendait le financement. C'est long, il y a toujours un an ou deux qui passent comme ça sans qu'on sache trop comment. Et en réalité, il a dû faire des essais pendant presque un an et demi ou deux ans. Un casting laborieux. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas dire oui à un acteur tant qu'on n'est pas encore dans une production vraiment. Donc, je l'avais vu. En même temps, ce temps, je pense qu'il a servi à, je ne sais pas, maintenant, peut-être tu vas me dire. Peut-être à travailler le rôle déjà ? Parce que ce que j'allais vous demander, c'est un rôle assez exigeant pour un premier rôle. Et vous l'interprétez vraiment très bien. Comment vous vous êtes immergé ? Est-ce que, justement, cette longue période de travail de casting, ça a servi ? Je crois que quand on s'est rencontré, enfin, quand on en a parlé la première fois, j'étais un peu fou. Et pendant ces deux années-là, j'ai vécu des trucs qui m'ont permis d'être plus solide pour aborder un tournage qui est quelque chose de très particulier. Et il faut s'accrocher aussi pour cette expérience. Donc, je pense que ça a servi pour ça. Mais tout souvent, ces temps dont on se plaint, c'est-à-dire ces temps d'attendre du financement, d'attendre de ceci, d'attendre de cela, où on est avec les acteurs, où on voit un autre acteur, ça contribue au film, en général. Il y a quelque chose qui se construit. Chaque fois qu'on se voit, je me dis, ah tiens, il fait ça, il bouge comme ça. Donc, on échange. Il paraît que vous avez... Parce qu'avant, il y a eu le scénario, et il paraît que vous avez écrit le scénario sans savoir, au fur et à mesure, comment ça allait se finir. Oui, parce que j'ai voulu l'écrire vite. Je voulais, en fait, tourner très vite à la rentrée infirmier universitaire. Donc, c'est devenu un vrai film, même si c'est un film à petit budget. Et j'avais une date de dépôt de dossier. Et comme je m'étais intéressée au cinéma italien, enfin, à cette époque, à Zavattini en particulier, qui est le pape du néoréalisme, j'ai décidé d'écrire, selon sa méthode, c'est-à-dire, on avance comme dans un pays complètement étranger, et on le découvre au fur et à mesure. Donc, ça ne veut pas dire que je ne revenais pas en arrière, que... etc. Mais justement, l'idée de retourner en arrière, comme il est fait dans la dramaturgie du film, vient peut-être de là. C'est un film sur le temps qui passe, sur la jeunesse éternelle des campus étudiants, mais aussi sur les racines et l'identité bretonne. On entend souvent parler bretonne dans le film et par des jeunes, par des étudiants. Pourquoi c'était important pour vous d'intégrer la langue bretonne dans ce film-là ? Parce qu'elle est intégrée dans moi, en fait. Donc, c'est vrai que... Pourquoi votre histoire avec la langue bretonne ? C'est d'être la première génération à ne pas la parler, comme beaucoup de gens de ma génération. Donc, j'ai grandi beaucoup chez mes grands-parents. Ils parlaient breton, et c'était comme une musique, en fait, que j'entendais. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai fait volontairement. En fait, j'ai fait revenir Françoise à Rennes, et je ne savais même pas que j'allais faire venir ce thème, et que j'irais jusqu'au fait que son grand-père était inscrit dans une culture si traditionnelle, au point d'être un disconteur, un guérisseur. Où là, je me suis servi plutôt du grand-père d'un de mes amis, pour m'inspirer. Et en fait, c'était bien d'avoir un personnage à la fois très enraciné comme elle, qui découvre qu'elle est même encore plus enracinée qu'elle ne le pensait, alors que lui, c'est l'inverse. Yon, je vois quelqu'un un peu sans racines, sa mère errait de free party en free party, etc. Elle a vécu une espèce de monde à la fois d'exil et d'errance aussi volontaire. Comment ça s'est passé cette année sur le campus ? Vous avez travaillé en lien avec des étudiants de Villejean ? En lien avec tout le monde, parce qu'il y avait d'abord les profs et le bureau de l'université qui nous ont accueillis pour le tournage. Et j'avais, en même temps que je faisais ce tournage professionnel, j'avais mon rôle de réalisatrice, j'étais aussi résidente, en fait. J'avais un statut de cinéaste résidente dans l'université. Et à ce titre, j'intervenais tous les deux mois en amphithéâtre. Je leur montrais des rushs, alors c'était drôle, parce qu'on avait filmé des amphis. Et puis dans les rushs, ils voyaient en contre-champ être projetés derrière moi les amphis dans lesquels eux-mêmes avaient tourné. Enfin, voilà. Et puis, il y avait un groupe de 11 étudiants. Bon, il y a toute la fac qui était associée de cette manière par la figuration, qui était libre. Et puis, j'avais aussi ce groupe de 11 étudiants qui sont associés à l'équipe, dont certains jouent. Par exemple, celle qui joue sa petite amie. C'est une de mes étudiantes à qui j'ai fait faire des essais. Elle n'avait jamais joué, oui. Elle est fantastique. Elle est top. La musique du film est présente, très présente. Il y en a dans presque toutes les séquences. K.O., vous qui êtes musicien à la base, vous avez une oreille particulière sur la bande originale du film. Je ne sais pas si on vous a consulté. Pas vraiment. On ne m'a pas consulté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très sensible à la musique et j'ai beaucoup apprécié. C'est assez particulier parce qu'il y a différents compositeurs. Ça vient d'un peu partout. Il y a des musiques d'époque qui ressurgissent comme ça aussi. Et en fait, c'est presque quelque chose en plus qui vient compléter l'histoire. C'est comme un personnage, mon ressenti particulier. C'est vrai que la musique est très présente et a un vrai rôle à part entière. K.O., on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez d'autres projets cinéma à venir ? Rien de précis, de calé pour l'instant. Mais après, je suis en contact avec des collectifs qui font des films sans argent. Et du coup, c'est l'idée de créer aussi... Vous aurez envie de continuer. Le film de Pascal vous a... Bien sûr, je continue. Je fais une formation à Paris d'acteur à l'Actors Factory. Et ça me motive pour bien sûr continuer. On vous suivra de près en tous les cas, K.O. Suite à un moment qui est un film à découvrir dans plusieurs salles du Finistère dès ce mercredi. À Quimper, au Quai du Plex, à Carré au Grand Bleu, à Brest au studio et à Douarnenez au club. Pascal, vous rencontrez aussi des spectateurs après certaines séances. Toutes les infos via notre site internet www.tbo.bz.h. Merci beaucoup, Pascal. Merci, K.O.